bonjour à tous et à toutes c'est zertri aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo impression consacrée à la bêta multijoueur d'un charted 4 et thieves and un jeu développé par notre dog édité par toni qui sortira le 18 mars 2016 sur exclusivement donc sur ps4 et c'est un jeu qui sera certainement des conseils au moins deux saisons voilà pour la petite fiche de ce un charted 4 donc on est sur la bêta multijoueur disponible donc depuis le 3 décembre à 18 heures qui sera ce qui s'arrêterait donc le 13 décembre et donc il nous permet d'avoir d'avant goût bien sûr du mode multijoueur d'un charted 4 avec donc un seul mode de jeu donc c'est un petit peu dommage ça sera le mode match noir par équipe donc le match tout à fait classique le mode tout à fait pas classique qu'on retrouve la quasi totalité des multijoueur compétitif du style bon alors cette bêta qui est disponible donc pour ceux qui avaient acheté donc l'un charted collection donc sur ps4 et qui va donc nous ne pouvoir donner un petit avant goût à la sortie du jeu de ce mode multijoueur donc on va retrouver donc dans ce mode match à mort par équipe avec donc deux équipes de 5 donc donc 10 joueurs dans la partie donc on va être soit dans l'équipe des gentils donc avec des personnages comme bien sûr nathan drake elena fischer victor solivan et puis du côté des méchants on va trouver bien sûr des lazar vitch marlowe et d'autres eric finin on va retrouver des personnages bien sûr emblématique de la saga de la trilogie un chartiste bien sûr et donc on va s'affronter donc c'est madame mme donc tout à fait classique sont deux cartes donc soit la carte la jungle soit la carte à madaskar donc beaucoup plus ensoleillé voilà avec des couleurs assez différent finalement ce système app quand même assez différente mais n'a rien donc c'est quand même plutôt agréable de pouvoir tester ça sur cette bêta et donc voilà on va pour en voir trouver ce mode tueur avec des armes des armes plutôt variées des armes que soit des carabines soit des des petits fusils une petite réelle donc à courte portée ou alors des deux grosses de gros fusils d'assaut avec avec plus de dégâts et plus de portée voilà on va retrouver un peu tout ça des armes de points bien sûr d'un de des grenades bien sûr et puis on va retrouver ce qui fait un petit peu le la spécificité on va dire de ce mode sûr dans son jardin 4 ce sont en fait les choses les petits bonus qu'on va pouvoir acheter dans le dans la partie en elle même sachant qu'en fait quand vous faites des kills lorsqu'on mettez des gens à terre vous allez donc des gagner de l'argent donc et puis aussi en faisant en récupérant des trésors qui sont à peu près dessinés un peu partout dans la map donc ce sont des petits diamants qui s'affichent sur la carte donc débloquer de l'argent vous allez accumuler de l'argent et donc selon la classe que vous avez choisi vous allez pouvoir en fait acheter des bonus donc ça soit c'est vraiment des reliques qui sont propres à la saga uncharted donc la pierre d'acheter mani on va voir de la colère de l'or eldorado pardon donc ces bonus là vont vous faire différentes choses en fait soit par exemple la colère d'eldorado ça a balancé une espèce de gros totems sur milieu et en fait les ennemis qui se trouvent à proximité vont subir des dégâts par cette part ce thème vous avez aussi la pierre de chine panne et chine ténamie qui permet de réanimer tous les tous vos collègues qui sont à proximité donc c'est plutôt intéressant et donc on a aussi donc les les complices donc les complices ça va être soit un sniper pour pouvoir placer bien comme il faut un endroit précis soit avoir le cogneur donc ça va être un gros mec gros baraque avec une grosse machine gun qui va tu peux se balader sur la map et c'est de tuer les ennemis vous avez aussi le soigneur qui en fait vous pouvez l'appeler comme ça pour vous soigner donc là vous avez aussi dit ça c'est une partie qualité là vous avez aussi la possibilité d'acheter des grenades des armes lourds donc soit des roquettes et donc ça ça fait vraiment la spécificité de ce mode toujours avec un côté un peu un peu surnaturel j'ai envie de dire avec ce côté avec les reliques de la saga uncharted mais finalement c'est vrai que ça pouvait faire un petit peu peur surtout ce côté surnaturel un petit peu voilà on peut faire appel à pas mal de choses avec les complices on aurait pu se dire bon ça va être assez déséquilibré mais finalement étant donné que tout le monde déjà et étant donné surtout qu'il ya toujours une manière de contre carré ce que l'ennemi nous balance à la gueule et bas ça marche plutôt bien j'ai envie de dire c'est ça dynamise en plus la chose ça dynamise bien sûr le truc et puis ce qu'il faut savoir aussi c'est que à chaque fois que vous achetez quelque chose à ce niveau là la prochaine fois que vous voulez l'acheter sera plus cher par exemple si je je fais appel à un complice cogneur il sera je dis n'importe quoi il sera à 700 dollars la prochaine fois il sera à 1000 donc à chaque fois que vous l'achetez il sera plus cher la fois suivante donc c'est quand même agréable je trouve ce système pour ne pas abuser à chaque fois de l'appeler à chaque fois ses complices ses pouvoirs spéciaux et c'est donc ça c'est une bonne chose voilà qu'on l'a dit ça dynamise la chose ça dynamise le truc et puis étant donné que tout le monde là tout le monde accès à ces trucs finalement c'est pas c'est pas si déséquilibré que ça va sur les parties par manger j'ai pris mon temps pour faire cette vidéo justement parce que j'avais envie vraiment envie de passer du temps sur cette bêta pour vraiment voir les petits détails etc et puis voilà en termes d' équilibre j'ai pas trouvé que ça que ça qu'avait que c'est que ces bonus avait vraiment un impact et là dessus donc ça c'est plutôt une bonne chose bon du coup on est parfait d'elle-même et ben elles sont plutôt dynamiques avec ça aussi que les cartes sont pas très très grande la carte en argent quand même la plus petite madascar un peu plus grande mais voilà c'est dynamique ça bouge ça bouge bien les joueurs sont mobiles parce que ça aussi c'est quelque chose qu'il faut savoir c'est que voilà c'est un jeu où il faut bouger quoi il faut pas trop rester sur place il faut vraiment bouger c'est très dynamique à ce niveau là ça me franchement moi ça c'est généralement je suis pas très attiré par les modes joueurs d'un chartide mais pour le coup je dois dire que j'ai quand même je me suis bien amusé sur cette bêta et c'est dynamique ça bouge bien c'est bien animé les animations sont bonnes j'ai pas de problème de lag ou quoi que ce soit quand vous tirez son ami bah vous le toucher voilà s'il ya pas de problème à ce niveau là le netcode m'a l'air quand même plutôt bon donc moi je trouve que c'est quand même une bonne voie une bêta plutôt réussie à ce niveau là parce que voilà généralement dans les bêtas on s'attend à avoir énormément de problèmes de de connexion de lag quoi que ce soit dans les parties là c'était vraiment pas le cas alors il y avait des soucis surtout bien sûr au niveau de la recherche de joueurs pour les parties alors au début c'était une catastrophe enfin vraiment je me rappelle du premier jour c'était vraiment catastrophique avec beaucoup beaucoup de temps d'attente pour retrouver des joueurs et puis après au fur et à mesure qu'ils ont sorti des mises à jour ça s'est amélioré bien évidemment mais même au jour où je vous parle donc là je fais la vidéo le 12 décembre donc c'est quasiment à la fin voilà il ya encore des choses à améliorer je pense au niveau de cette recherche du joueur parfois c'est quand même un petit peu long donc on espérera bien sûr que naughty dog aura le temps je pense que ça sera le cas en ici à la sortie donc c'est le 18 mars encore à peu près trois mois de développement donc donc je pense que voilà on peut être en tout cas au niveau de cette bêta ils ont ils ont pas mal suivi le truc des mises à jour quasiment tous les jours durant durant toute la bêta pour justement améliorer ce système de recherche de joueurs améliorer l'algorithme aussi de matchmaking parce que le gamme making en fonction de votre skill voilà en fonction de votre niveau donc ça si ça c'est des choses qu'ils ont essayé de régler au fur et à mesure pour que vous à chaque fois vous essayez de vraiment de tomber contre des joueurs qui ont à peu près le même niveau que bon alors comment ça marche sur l'algorithme je ne sais pas mais en tout cas sur les parties que la plupart des parties dans laquelle je suis tombé ça m'a l'air quand même plutôt équilibré les deux côtés sauf à quelques cas exceptionnels où il y avait vraiment une équipe qui était au dessus de l'autre voilà vous allez pouvoir donc personnaliser donc aussi vos personnages avec le skin en changeant le skin du personnage en bien sûr dans cette bêta c'est pas il n'y a pas énormément de choses à débloquer mais j'imagine que dans le jeu final il y aura bien sûr beaucoup plus de skill de skin à débloquer beaucoup plus de chapeaux à débloquer pour personnaliser vos personnages etc etc donc ça vous allez pouvoir l'acheter donc avec la monnaie du jeu en elle même vous allez voir aussi avec des reliques à ouvrir une espèce de coffre qui vont en fait vous offrir soit des skins soit des chapeaux soit des sur des comment dire des moqueries des petites animations que vous allez pouvoir exécuter après avoir mis un ennemi à terre par exemple vous allez pouvoir vous moquer d'eux donc c'est plutôt intéressant c'est toujours aussi funny quoi de sortir ça surtout qu'il y en a quand même pas mal qui sont vraiment vraiment assez marrantes et puis un peu un peu pour revenir là dessus donc le côté personnalisation voilà assez assez classique mais voilà finalement qui marche plutôt pas trop mal j'ai envie de dire pour revenir un petit peu au mode en lui même au gameplay en lui même faut savoir que à chaque fois vous tirez son ami vous allez d'abord le mettre à terre puis en mettant encore quelques balles vous allez le tuer définitivement sachant que quand l'ennemi est à terre les ses collègues ont la possibilité de le réanimer donc ça c'est quelque chose qui qu'il faut savoir bien sûr si ce système vous auriez pile voilà c'est comme ça c'est présent dans le jeu mais moi j'ai trouvé que finalement bas ça permet aussi ce côté là où je disais tout à l'heure où il y avait ou c'est un mode où ça bouge beaucoup il n'y a pas beaucoup de gens qui sont satis pas ça aide aussi à ça c'est à dire que quand vous tirez son ennemi il n'est pas tout à fait mort quoi il faut encore lui mettre quelques balles donc si vous êtes à l'autre bout d'un en train de compter que vous que vous tirez son ennemi et qui se met à terre mais qui se cache pas vous allez pouvoir vous n'allez pas pouvoir avoir forcément le kill sauf si bien sûr il ya personne qui va le réanimer parce qu'au bout d'un moment si personne vous réanime à vous mourrez mais voilà c'est intéressant parce que du coup ça oublie vraiment le le joueur soit aller vers le joueur qui l'a mis à terre pour lui mettre un petit coup de pied l'assomé définitivement soit lui mettre que pas supplémentaire en tout cas ça vous ça oublie que les gens un petit pas à bouger et pas rester vraiment statique sur la carte donc à ce choc finalement ça marche plutôt bien et d'un point de vue global j'ai trouvé que finalement c'était pas voilà la vie d'un joueur c'est à dire la barre de vie qui n'est pas visible bien sûr mais qui est fait entre guillemets fictives il est pas si élevé que ça je me rappelle que dans les précédents en charted il fallait quand même beaucoup 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 de balles pour mettre un ennemi à terre là j'ai trouvé que c'était un peu un peu moins le cas tout en étant tout tout en laissant aux joueurs suffisamment de vie pour pouvoir s'en sortir pour faire une roulade pour se mettre à couvert c'est donc ça c'est plutôt bien et puis forcément bien sûr les armes seront assez diversifiés ils seront avec des dégâts différents par exemple si moi et j'ai une arme que j'aime beaucoup c'est la carabine à coup par coup je sais plus le nom exact de l'armée mais ça elle marche très bien parce que elle fait énormément de dégâts et ils vont en fait c'est à coup par coup donc à chaque fois il faut appuyer sur les r2 pour tirer mais ça marche vraiment bien donc à moyenne portée ça marche bien à longue portée aussi et puis des fois même aucun record plus on sortir avec ça et puis bien sûr vous allez avoir des fusils des mitraillettes comme j'ai dit tout à l'heure qui vont faire bien sûr plus ou moins de dégâts mais voilà ce que je veux dire c'est que d'un point de vue global j'ai pas trouvé que il y avait que les joueurs avaient trop de vie ou qu'ils n'avaient pas assez il y a vraiment suffisamment pour pour les actuer relativement rapidement mais aussi pour laisser la chance à un joueur de faire une roulade pour se mettre à couvert et pour essayer de s'en sortir et donc ça je trouve c'est plutôt agréable alors qu'est ce que j'ai pas aimé finalement dans cette bêta bon on va vous ce que j'ai pas aimé c'est bien sûr le côté recherche de partie bien entendu qu'il y a encore des choses à améliorer à ce niveau là voilà le mode mme c'est dommage qu'ils aient mis que celui là parce que du coup c'est avec sa mode ultra classique mais finalement qui marche bien mais c'est vrai qu'on aurait aimé avoir un peu plus de diversifié voilà peut-être un mode supplémentaire pour essayer de montrer un peu plus de diversité à ce niveau là c'est pas trop le cas dans cette bêta on verra bien sûr ce qu'il en sera dans le jeu final mais finalement il n'y a pas trop de choses qu'à reprocher à part le côté simpliste du mode il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à reprocher à la bêta ça marche bien c'est fluide donc c'est du 60 images par seconde constant donc à ce niveau là il n'y a vraiment pas de soucis ça j'ai jamais eu une baisse de prime break dans toutes mes parties ça a toujours été fluide donc ça c'est vachement quand même agréable c'est beau alors clairement c'est pour moi je trouve ça très bon en plus c'est très propre il n'y a pas une miette d'aliasing dans le truc donc ça c'est un truc qui est très très propre alors c'est pas du 1080p il avait annoncé avant avant la sortie de la bêta c'est du 900 pays en multileur le solo lui sera en 1080p 30 images par seconde mais ils ont fait le choix en fait d'avoir plus de fluidité donc en mettant 60 images par seconde dans le tueur pour vraiment vraiment pour donner un peu plus de peps pour donner un peu plus de fluidité à ce mode multi et je trouve que finalement c'est plutôt un bon choix parce que c'est vrai que dans le mode multi ça bouge très très souvent voilà on est amené à bouger beaucoup c'est quelque chose qui est très dynamique donc finalement je trouve que le choix d'avoir mis ça en 900p 60 images par seconde en multi bas c'était plutôt un bon choix parce qu'on retrouve vraiment une fluidité assez assez agréable dans ce mode multi et qui du coup n'a pas vraiment vraiment l'habitude à voir dans sur console il faut quand même l'avouer il n'y a pas beaucoup de jeux qui proposent du centimage par seconde en sur console donc là c'est quand même vachement agréable d'avoir cette fluidité là de retrouver cette fluidité là sur ce mode multileur et puis voilà comme je dis d'un point du graphique c'est beau il n'y a pas il n'y a pas à chier c'est il y avait des beaux effets de lumière des belles textures alors certes c'est pas une méga claque j'imagine que le solo sera quand même beaucoup plus propre à ce niveau là mais mais c'est déjà je trouve ça vachement propre quoi je comprends pas les gens qui se plaignent quand ils voient ça parce que c'est propre il n'y a pas d'aliasing c'est beau les beaux effets de lumière ça marche bien enfin voilà moi moi je vois ça je vois un jeu d'un jeu qui est super fluide qui l'acteur et sur lequel je peux m'amuser et qui en plus est beau voilà il n'y a pas trop non plus à se plaindre j'ai envie de dire à ce niveau là et puis voilà j'étais quand même assez surpris finalement pour cette bêta parce que j'étais je me suis bien amusé c'est clairement c'est classique certes mais je me suis bien amusé et ça c'est le principal quoi si on s'amuse sur un jeu et en l'occurrence sur ce mode multileur pour moi c'est vraiment le principal à ce niveau là et et pour le coup je me suis vraiment bien amusé donc j'ai envie vraiment maintenant je suis créé de voir un petit peu ce que ce que ça donnera sur le jeu final avec les autres avec les autres modes de jeu qui seront présents mais voilà je trouve que c'est plutôt une bonne chose voilà c'est pas le truc encore une fois c'est pas le mode qui m'intéresse le plus j'attends vraiment énormément ou plus le mode solo bien évidemment mais ça fait le taf voilà ça fait le small multi fait le taf c'est fun c'est fluide ça marche bien certes c'est classique mais on s'amuse et ça c'est vraiment le principal et je trouve que c'est vraiment le le mot d'ordre j'ai envie de dire le mot d'ordre dans cette bêta c'est que c'est ultra classique c'est parce que j'attends le plus mais je m'amuse bien et quand ça le cas je pense que c'est plutôt réussi on voit à ce niveau là je pense que j'ai à peu près tout dit maintenant je remercie beaucoup de m'avoir suivi cette vidéo si vous avez des questions sur cette bêta n'essaie pas les poser en commentaire je répondrai volontiers je remercie beaucoup de m'avoir écouté et moi je vous dis à très très vite c'est